Jeunesse au service du développement du Septentrion, c'est autour de ce thème que les membres du Forum Étoiles du Nord ont organisé ce samedi 4 février 2023 à Paracourt, la journée de réflexion et de réjouissance. C'était en présence des autorités politico-administratives à divers niveaux et les membres du Forum venus de parler d'autres. Chers frères et sœurs du Septentrion, membres du Forum Étoiles du Nord ou non, nous voici une fois encore ensemble dans notre Forum, mais cette fois-ci autour d'un sujet unique qui nous concerne le plus, la jeunesse au service du Septentrion. Oui, cette thématique est choisie à dessein et nous paraît d'autant plus important en ce sens que le développement du Septentrion nous interpelle tous et nous devons nous y engager davantage au-delà des discussions virtuelles. Chers autorités, accompagnons-nous. Chers amis, accompagnez-nous pour qu'ensemble nous puissions vraiment avancer le développement. Le maire de Paracourt, Nusazime Chabi, aussi membre de ce Forum, pense que c'est une idée innovatrice qu'a trouvé la jeunesse afin de mieux réfléchir sur les questions de développement. A cet effet, il a rassuré à cette jeunesse de son soutien inconditionnel. Aujourd'hui, la jeunesse a décidé de se retrouver et de réfléchir sur ce qui bloque le développement au niveau du Septentrion. Et quand on parle de développement, on parle de beaucoup de choses parce que le développement englobe beaucoup de choses. Et nous, en tant qu'acteurs de développement, nous devons accompagner cette jeunesse-là par tous les moyens. Trois panels de communication ont été développés au cours de cette journée. Des points qui ont vraiment attiré l'attention des participants, comme nous le clarifie Faridat Naro Asouma, membre du comité d'organisation de cette journée. Il y a eu trois panels sur la jeunesse et le développement du Septentrion, sur la jeunesse et le leadership, sur les maladies. Surtout, ce que je retiens, c'est que l'audience était très réceptive. Les gens étaient très intéressés par ce thème. Il y a eu assez de débats, des discussions interactives. Les gens se sont exprimés. D'autres ont revendiqué le fait que nous fuyons l'aspect politique des choses. Mais je pense que l'essentiel du groupe a compris que le but ici, c'était de parler ensemble. Après ces causeries et débats, les participants se disent comblés de la vision que s'est fixée les membres de ce forum. Ils souhaiteraient que les réflexions se poursuivent pour un vrai développement. On doit souhaiter que notre ville se développe. Et comme l'idée est venue d'eux, nous sommes disponibles à les accompagner. C'était quoi ? Qu'est-ce qui nous a touchés ? C'est le titre. Donc maintenant, comment mettre le titre là en pratique ? Que ça quitte la théorie pour entrer en pratique. C'est ce que nous allons demander. 115% de nos objectifs ont été atteints parce que nous avons eu à débattre sur la question de la jeunesse. On a eu aussi le maire qui nous a parlé, qui nous a donné des conseils. Nous avons gagné beaucoup. Les membres du forum Étoiles du Nord mènent plusieurs actions sociales et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Comme le martel, le président d'honneur du dit forum. Je me souviens qu'en temps, on a cotisé pour payer un vélo à un handicapé qui est une action luable. Donc à travers ce forum, on a organisé les TD. À travers ce forum, nous pouvons créer beaucoup de choses. Nous sommes plus de 500 à 600 personnes. Imagine si nous cotisons 500 à 500, nous pouvons aider un jeune. Et comme ça, il peut se t'en emploier. Créé depuis 2017, le forum Étoiles du Nord a pour défi commun le développement à travers l'esprit de solidarité des jeunes. Vivement que cette idée soit pérenne afin que le but visé soit atteint. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.